Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 15 février 2016 avec aujourd'hui une belle séance de hausse puisqu'après une ouverture sur un gros gap haussier le CAC 40 termine en clôture à 4 115,25 avec donc un gain de 3,01% sur cette séance avec plus de 120 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi donc on est ici sur une très belle hausse techniquement c'est assez intéressant puisque nous avions ici une résistance oblique baissière qui délimitait la dynamique court terme de ce mouvement et on casse cette zone ce qui donc donne à ce gap un statut de gap de rupture gap de rupture très puissant sur lequel il n'y a quasiment aucune tentative de comblement et donc s'il y a du relais et bien ce signal peut impulser un mouvement relativement fort toutefois nous avons des signaux techniques et des zones techniques justement qu'il faudra dépasser mais l'objectif devient ici cette zone de résistance oblique alors on le voit par rapport à la dynamique globale moyen terme on reste dans une dynamique baissière mais on nous le verrons ça peut impulser ici un mouvement qui pourrait nous ramener sur cette zone de résistance du point de vue des indicateurs nous avons donc un RSI qui ressort de sa zone de survente donc ça c'est plutôt haussier le stochastique reste encore dans sa zone de survente le MACD qui nous avait provoqué un retournement sur la séance précédente et bien confirme ici avec une progression haussière par contre on manque de volume sur cette configuration et ça c'est un petit peu embêtant malgré la fermeture de Wall Street aujourd'hui pour cause de jours fériés on aurait aimé avoir un peu plus de volume on verra demain ce qui se passe par rapport justement à ces volumes et le retour des investisseurs américains la volatilité reste en baisse mais ça c'est normal pour une phase de hausse donc on le voit on a un gap, on a des indicateurs qui confirment mais on n'a pas de signal de force ce qui aurait été intéressant ça serait de casser d'une manière un peu plus forte cette zone des 4109 cette zone qui était précédemment ici la résistance liée à ce point haut significatif et qui était précédemment support c'est vraiment le symbole qui sera un premier paramètre libérateur de cette dynamique ensuite nous aurons cette moyenne mobile 20 exponentielle qui va continuer ici à osciller aux alentours des 4190 points c'est vraiment cette zone qui va passer d'une manière assez rapide qui plus est si elle correspond ici à une zone de support même si c'était une zone de support secondaire mais si elle correspond ici à cette zone et bien ça pourra rajouter un élément supplémentaire et si on arrive à s'affranchir de ces deux zones et bien il ne nous restera plus qu'à passer ici la zone des 4252 et pourquoi pas si ça arrive dans 2-3 jours et bien cette zone des 4252 sera conjointe à la zone de résistance oblique baissière ici en rouge donc on le voit on a encore des niveaux techniques assez importants à passer je rappelle que du point de vue de la tendance on avait ici une forte attaque des bols retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle 2 par 2 fois ensuite on a une autre attaque ici des bols retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur cette phase et ça ne nous a pas empêché de redescendre donc ici sur cette phase tant qu'on n'a pas passé ici cette moyenne mobile d'une manière assez puissante et bien on peut être en présence d'un rebond qui ne restera que technique et qui appellera à une nouvelle phase de baisse alors on aura des repères qui en plus le gap ici qui est relativement large nous donnera un repère de plus donc pour demain et les prochains jours à la baisse ici c'est ce gap qui va devenir le repère enfin un retour ici sur la zone des 4072 voire un comblement partiel nous laisserait dans une optique plutôt haussière il faudrait vraiment invaliser ici ce gap et invalider ce gap et clôturer en dessous pour vraiment donner un signal de retour après ce rebond sur des phases de baisse supplémentaires qui seraient confirmées ici par une rupture des 3889 points par contre à la hausse on pourra dire que tant que l'on conserve ici cette zone des 4109 comme support zone qui était précédemment résistante ici sur cette phase et bien on peut continuer à impulser un mouvement haussier en direction des 4252 en s'affranchissant toutefois en s'affranchissant toutefois de cette zone ici des 4201 avec donc moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait osciller ici dans cette zone et cette zone de points bas qui se situera autour des 4180 points 4178 exactement ce sera ces zones là qui pourraient faire obstacle à une poursuite de la hausse du CAC 40 sur l'impulsion de ce mouvement je rappelle que le gap de rupture ici que nous avons le gap de rupture en général est le gap le plus puissant que nous puissions trouver en termes de gap regardez les derniers gaps de rupture que nous avions eu et bien c'était tout simplement ici hop pardon voilà ici sur cette phase on avait ici une zone de support gap et ensuite on a continué à descendre ici sur cette phase on était ici sur une phase de baisse d'accord gap haussier on est venu combler partiellement mais on a continué ici sur un mouvement haussier on redescend et ici on refait un gap haussier donc c'est ici les gaps de rupture sont relativement intéressants et en général relativement puissants voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 alors aujourd'hui il y avait un fixing c'est Sarah qui gagne sur cette session avec un très beau fixing bravo à toi Sarah et en ce qui concerne les statistiques alors c'est assez partagé et il va falloir bien étudier ça sur la prochaine bougie on est à 44% de bougies haussières alors pourquoi je vous dis 44% et pas 56% de bougies baissières parce que le potentiel est plus important à la hausse donc pour demain si on je dirais si on essaye de voir un petit peu plus loin ça peut nous donner donc soit une bougie avec plus de potentiel à la hausse et moins de potentiel à la baisse donc sur une bougie hésitante une ombre haute plus développée que l'ombre basse ou alors une forte bougie verte et ou une petite bougie rouge ce sont des statistiques donc il faut essayer de de les interpréter et puis par contre pour les jours suivants on retombe sur une probabilité plutôt baissière donc vous aurez tous les détails ce soir après la clôture de Wall Street voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 passez une bonne soirée bonne chance dans le prochain trade on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage FR ?